Rique de cœur, Guillaume Semeret. Dans un instant, Jean-François Filiatre, notre trublion chaque jeudi dans Intégral Placement, mais d'abord place aux traders pour vous aider à anticiper la suite de cette séance. Jean-Louis Cussac est avec nous, trader et formateur pour Perceval Finance, et Giovanni Philippot depuis Bourse Direct. Bonjour messieurs, comment, Giovanni, sentez-vous le marché ce matin ? Un marché qui, en tout cas, progresse, plus 0,5 sur le CAC 40. Oui, ça progresse. On a été un petit peu plombé ce matin l'ouverture à cause de la Société Générale, mais relativement bien soutenue par le DAX, qui performe mieux que le CAC. Voilà, comme vous l'avez déjà souligné, Romain, mardi dernier, et à l'occasion de la cluture trimestrielle des contrats dérivés, on est rentré un peu dans cette phase de nettoyage de position. Bon, les contrats, sur les contrats futurs, le gros de la position a tourné, mais c'est surtout sur les options. Ça risque de produire certainement des mouvements atypiques. Voilà, donc attention tout de même, se méfier s'il y a une sortie en force, au-dessus de 5.310, voire en dessous de 5.208 à l'occasion de cette échéance, car je ne vois toujours pas d'issue plus marquée à la baisse et encore moins à la hausse, donc au cas où la vente s'imposera vers 5.360 et l'achat vers 5.150. Donc en termes de stratégie, je ne me projette toujours pas au-delà de l'intraday au regard d'un contexte pesant, voire menaçant. Pour ce qui est de l'intraday, l'alternance est toujours à privilégier d'ici vendredi, qui plus est d'ici la Fed, l'idée étant toujours de cumuler les écarts en espérant que la situation finisse par se débloquer. Voilà, sur cet horizon de temps, au gré des tensions techniques, je travaille la zone 208.310, avec la moyenne 20 jours comme pivot. Là, sur la séance, 283.333, avec une préférence, je dirais, si on atteint une préférence à la vente, parce qu'on commence à avoir quelques petites tensions à très court terme, donc une vente vers 283 pour jouer un retour vers 353, voire 3.33. Voilà les principaux seuils vus, signés, identifiés par Bourse Direct.